Bonjour, je m'appelle Hélène, je viens de l'université Pierre et Marie Curie et je présente un jeu que nous avons développé avec le Labax MyChem dans le cadre de la fête de la science l'année dernière pour accueillir des jeunes publics. Donc on peut accueillir un public très très jeune, c'est-à-dire des maternelles, et le simple but c'est qu'il représente la molécule qui est dessinée sur la carte en jouant avec le modèle moléculaire, ou on peut accueillir des primaires et faire un jeu. Alors c'est un pur jeu de hasard, le but est de fabriquer la molécule qui est sur la carte grâce aux morceaux qu'on aura récupéré en lançant le dé. Donc je lance mon dé, si je fais un ou deux je vais pouvoir prendre une liaison et on passe au joueur suivant et chacun son tour on peut jouer et comme ça accumuler des pièces. Par exemple je fais cinq, je prends un carbone, quand je récupère les morceaux je peux commencer à construire ma molécule et à force, si j'ai de la chance je pourrai fabriquer ma molécule et être la première à obtenir, à fabriquer la molécule et à gagner la carte. Et on passe ensuite à la carte suivante et ainsi de suite et on pourra fabriquer toute une série de molécules relativement simples. L'intérêt du jeu c'est qu'il permet de faire comprendre la notion d'atomes, de liaisons, de molécules et de parler un petit peu de la façon dont fonctionne le monde microscopique. C'est pour ça que le jeu a été monté par un laboratoire de chimie théorique qui voulait montrer qu'on peut aborder la chimie de façon ludique à partir de quelque chose qui est quand même relativement théorique. Donc si vous voulez plus de renseignements sur le jeu, si vous voulez avoir les fiches pour pouvoir construire le jeu et des renseignements sur le modèle moléculaire que j'utilise, vous n'avez qu'à me contacter à l'adresse e-mail qui est affichée en dessous. Merci.